Du 27 au 31 juillet, venez vous plonger dans l'ambiance du Tour Alsace. Encadré par un peloton de gendarmerie et plus de 400 bénévoles, la course qui regroupe 156 cyclistes de 26 équipes internationales se déroule sur plus de 600 km sur les routes d'Alsace et de Haute-Saône. Des milliers de cadeaux sont distribués au public tous les jours par la caravane publicitaire, ainsi qu'au village d'arrivée. Que vous veniez admirer la caravane, encourager les cyclistes ou flâner parmi les stands des partenaires du village du Tour, une place vous sera toujours réservée dans cette grande fête autour du vélo. Mercredi 27 juillet s'élancera le contre-la-montre dans la ville de Saussheim. Cette épreuve se dispute par demi-équipe de trois coureurs sur un parcours de 4,3 km dans les rues de la ville, avec un départ et une arrivée à l'Éden de Saussheim. Jeudi 28 juillet, la première étape de 164 km s'élancera du parc de loisirs Europa-Park en Allemagne et rejoindra la ville barinoise de Chervillère. Au programme de cette étape de montagne, un double passage au col de la Charbonnière, avant d'enchaîner le Champ du Feu et le Mont-Saint-Odile, pour un dénivelé positif de plus de 2000 mètres. Vendredi 29 juillet, la troisième journée se déroulera intégralement en Haute-Saône et ralliera Vesoul à la planche des Belles-Filles. Les difficultés commenceront à la moitié de l'étape avec un profil vallonné, puis se termineront avec la montée de la super planche des Belles-Filles culminant à 1140 mètres. Un final difficile avec une pente à 24% sur une chaussée non bitumée, qui promet de l'animation. Samedi 30 juillet, le parcours de presque 170 km s'élancera de la centrale hydroélectrique de Kems en direction de la capitale du Sundgo, Altkirch. Au programme, une alternance de montée et descente sans grande difficulté en apparence, sur les routes vallonnées du Sundgo. Dimanche 31 juillet, la dernière étape du Tour Alsace partira du musée de l'Auto de Mulhouse et se disputera par un passage dans toutes les communes de Mulhouse-Alsace-Agglomération. Un parcours roulant, majoritairement de pleine et sans difficulté, qui plaira surtout aux sprinters. Un final très rapide, permettant de départager les grands vainqueurs des différentes étapes de ce Tour Alsace 2022. A très bientôt sur les routes du Tour Alsace, du 27 au 31 juillet.